Nous avons pu voir que les chaînes de montagne, au cours du temps, avaient tendance à disparaître. Nous avons pu comparer les chaînes récentes aux chaînes anciennes. Dans les chaînes anciennes, les reliefs à la surface ont quasiment disparu, la racine crustale en profondeur a quasiment disparu, et affleurent en surface des roches qui à la base étaient en profondeur, comme des gneisses, des mygmatites ou des granitoïdes. Donc entre la chaîne récente, qui a des hauts reliefs, une racine crustale profonde, donc une croûte continentale très épaissie, et la chaîne de montagne ancienne, qui n'a plus de reliefs, et une épaisseur de 30 km en moyenne, ce qui se passe entre la chaîne récente et la chaîne ancienne, c'est une disparition progressive des reliefs, un aplanissement, et donc on va passer d'une croûte continentale très épaissie à une croûte continentale, d'une épaisseur classique de 30 km en moyenne. Qu'est-ce qui participe à faire disparaître les reliefs ? C'est principalement les processus liés à l'érosion, et dans cette vidéo, nous allons parler de l'érosion, c'est-à-dire de l'arrachement de particules aux reliefs, la disparition progressive des reliefs, et ces particules qui sont arrachées lors de l'érosion sont ensuite transportées et vont se déposer, et c'est ça qu'on va essayer de résumer dans ce schéma. Donc au niveau des reliefs, il y a une érosion, l'érosion c'est l'arrachement des particules, donc l'arrachement des morceaux du relief. Cette érosion, elle fait intervenir des processus qui vont casser les roches, casser les roches, soit avec des processus mécaniques, donc des processus plutôt physiques, soit avec des processus chimiques, donc plutôt des réactions chimiques qui vont altérer les roches. Parmi les processus qui sont responsables d'une altération mécanique, on peut citer les variations de température, comme par exemple les variations de température à l'origine du gel et du dégel, puisque l'eau solide, lorsqu'elle est gelée, occupe un volume plus important que l'eau liquide, les variations de température de l'eau, et donc son changement d'état à chaque saison, va provoquer des variations de volume qui peuvent augmenter la taille de fissures dans les roches, et donc altérer mécaniquement, physiquement, user les roches, et donc créer des morceaux, casser les roches, et donc casser une grosse roche en petits morceaux. Les variations de température peuvent être une cause de ce type d'altération. On a d'autres types d'altération mécanique, par exemple le passage d'un glacier, qui en frottant sur la surface sur laquelle il s'écoule, va également provoquer l'arrachement de particules, et donc une altération mécanique. On a également l'action des végétaux, qui, lorsque leurs racines poussent dans les fissures, peuvent augmenter la taille des fissures. On peut également avoir l'action du vent. Ces processus mécaniques vont casser les roches, faire des petits morceaux à partir de gros. Ce sont des processus très très lents, mais il ne faut pas oublier les processus chimiques, les réactions chimiques, qui participent grandement à l'altération des reliefs. Parmi les processus d'altération chimiques, les deux grandes réactions chimiques qui sont responsables d'une altération, d'une usure des reliefs, sont d'une part la dissolution, et d'autre part l'hydrolyse. Ces deux réactions chimiques, la dissolution et l'hydrolyse, font intervenir l'eau. Dans le cas de la dissolution, l'eau va dissoudre totalement des particules solides et les transformer en ions. C'est le cas, par exemple, de la dissolution des roches de type calcaire. Les roches calcaires, en réagissant avec l'eau et le dioxyde de carbone, vont produire en solution des ions, comme l'ion calcium ou l'ion hydrogénocarbonate. Dans le cas de la dissolution, l'eau va totalement transformer des réactifs solides, des roches, en ions, qui vont être dissous dans l'eau et vont pouvoir être emmenés plus loin. Cette dissolution use les reliefs en transformant les matériaux solides en ions, en solutions qui vont être transportées par l'eau. Un autre processus, une autre réaction chimique, qui est responsable de l'altération et donc de l'érosion, de l'arrachement des particules aux reliefs, c'est l'hydrolyse. L'hydrolyse, contrairement à la dissolution, va laisser dans les produits, en plus des ions, des matériaux solides, des minéraux néoformés. Si on prend l'exemple de l'hydrolyse du granit, dans le granit, certains minéraux peuvent subir une hydrolyse par l'eau. C'est le cas des mica et des felspats. Les felspats, par exemple, lorsqu'ils réagissent avec l'eau, vont produire en solution des ions et également des nouveaux minéraux, qui sont des argiles. Donc là, contrairement à la dissolution, où l'ensemble des minéraux solides se transforment en ions, en solution, dans le cas de l'hydrolyse, les minéraux de départ, qui étaient solides, vont produire des ions qui vont partir avec la solution de lessivage, mais laisser également des matériaux solides, qui sont des minéraux néoformés, comme les argiles. Donc l'altération chimique d'un granit n'a pas les mêmes conséquences que l'altération chimique d'un calcaire. Dans le cas du calcaire, le calcaire est entièrement dissous et les ions sont en solution, avec la dissolution. Dans le cas du granit, l'hydrolyse permet de transformer les minéraux du granit en argile et de produire également des ions en solution qui vont faire disparaître de la matière qui va partir en solution de lessivage avec l'eau. Donc, pour résumer, l'altération mécanique et chimique va participer à l'érosion, puisque va arracher des petits morceaux, des petits cailloux qui vont se retrouver cassés par rapport à la roche de départ, notamment par les processus d'altération mécanique. On va avoir également des ions en solution, on va avoir également des minéraux néoformés, comme les argiles. Et tous ces matériaux, à la base, sont des matériaux qui appartenaient au relief et qui se retrouvent dans les solutions de lessivage, dans les rivières, et vont être transportés, que ce soit les ions, les petits graviers, les petits cailloux issus de l'altération mécanique ou les argiles. Tout cela va être transporté, notamment grâce au cycle de l'eau, par les rivières. Et c'est les petits points rouges que j'ai dessinés dans la rivière. Ces matériaux qui sont issus de l'altération mécanique et chimique, issus du démantèlement du relief, on appelle ça des particules sédimentaires, des sédiments. Et ces sédiments, les petits points rouges, sont transportés par l'eau dans les rivières et vont la plupart du temps se déposer plus loin dans des bassins. Ici, un bassin sédimentaire, j'ai représenté ici la mer. Et les particules sédimentaires, lorsqu'elles sont transportées, puis arrivent dans leur milieu de sédimentation, dans un bassin sédimentaire, vont se déposer au sol. C'est ce qu'on appelle la sédimentation pour former ici une couche de sédiments. Ces sédiments sont issus du démantèlement du relief. Donc si on récapitule, l'altération des reliefs, ça passe par les processus d'érosion, donc d'arrachement des particules, qui sont des processus qui vont intervenir des altérations mécaniques et chimiques. Les sédiments qui sont issus de cette érosion sont ensuite transportés par l'eau jusqu'à leur milieu de sédimentation, où ils vont se déposer, sédimenter, pour former des couches de roches sédimentaires. Donc l'altération, c'est l'érosion, le transport, la sédimentation. Et l'érosion, on voit qu'elle fait intervenir principalement l'eau comme agent essentiel de l'altération, que ce soit pour l'altération mécanique avec le gel des gels, ou pour l'altération chimique avec la dissolution et l'hydrolyse. On retrouve l'eau dans le transport également et on retrouve l'eau dans le milieu de sédimentation. Donc l'eau est un agent essentiel qui participe à la disparition des reliefs en intervenant dans l'érosion, le transport et la sédimentation. Voilà pour la disparition des reliefs. Merci.